Musique Samedi 6 avril 2019, la psychanalyste Geneviève Morel était à la librairie Ombre Blanche à Toulouse pour un débat autour de son ouvrage « Terroristes, les raisons intimes d'un fléau global » paru aux éditions Fayard. Elle était en conversation avec le docteur Éric Letoulec. Bonne écoute. Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui à la librairie Ombre Blanche écouter Geneviève Morel nous parler de son dernier livre qui s'appelle « Terroristes, les raisons intimes d'un fléau global ». Alors c'est un ouvrage tout à fait nouveau sur un sujet qu'il est beaucoup moins, malheureusement. Il a quelque chose de particulièrement innovant dans la perspective tout d'abord historique de la question qui a permis à Geneviève Morel de recentrer l'analyse de cette thématique sous l'angle de la clinique. C'est tout de même ce qui manquait depuis les derniers attentats pour essayer de sortir de la dimension, on va dire, traumatique collective qui a pu donner lieu à autant d'approches qui justement mettaient le collectif au centre. Et on avait l'impression, en tant que psychanalyste, de rater régulièrement l'intimité subjective, le déclenchement, la construction du cas derrière ces passages à l'acte violents. Alors c'est un livre qui va donc répondre à cette faille, ce manque, et il est particulièrement salutaire de ce point de vue. Alors ce matin, Geneviève Morel nous a exposé un cas clinique qu'elle n'avait pas inclus dans le livre. Et donc j'ai découvert qu'en fait, il y avait une collection beaucoup plus importante que ceux qui ont été imprimés. Et peut-être y aura-t-il un tome 2 ou d'autres articles ? Il ne faut pas espérer le tome 2 parce que ce ne serait pas... Voilà, mais en tous les cas, pour dire que sur ce sujet, la dimension clinique est encore relativement peu explorée, qui reste certainement beaucoup à faire pour essayer de comprendre, de ce point de vue-là, la perspective subjective. Oui, en fait, j'ai eu l'idée de travailler sur ce thème avant les attentats. C'est-à-dire que j'avais déjà travaillé sur le suicide avant, sur le passage à l'acte. Donc j'avais un intérêt particulier pour ces questions. En fait, en 2014, j'étais avec Franz Kaltenbeck, mon mari qui est décédé récemment. Récemment, on était à Berlin, au musée de l'histoire allemande, et il y avait une exposition sur la bande abadère. Et dans cette exposition, c'est un musée où il y a toujours des très belles expositions, dans cette exposition, il y avait beaucoup de choses. Il y avait la moto Suzuki Rouge, d'où étaient partis les balles qui ont assassiné le procureur Boubac en 1977. Il y avait des affiches marquées « Wanted » avec les têtes des terroristes qui étaient barrés quand ils étaient déjà morts. Il y avait des photos de la prison de Stamheim où ils sont suicidés. Il y avait beaucoup sur les victimes, mais finalement, il n'y avait rien sur les terroristes et sur leur parcours. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait eu une polémique à propos de cette exposition dans les journaux, justement. Et les gens disaient « Mais enfin, finalement, on n'apprend rien dans cette exposition. Et est-ce que maintenant, 20 ans après les attentats, est-ce qu'enfin, on va pouvoir aborder un certain nombre de questions ? » Au fond, la même problématique avait eu lieu à propos du nazisme en Allemagne, à savoir « Est-ce qu'on doit étudier les bourreaux pour apprendre quelque chose ? » Et bien, se cantonner aux victimes. Et donc, dans les journaux, il disait « Mais enfin, depuis la somme de Raoul Hildberg, bon, tout le monde sait que c'est très important d'étudier les bourreaux, etc. » Et donc, il y avait quand même dans cette exposition un petit film où on voyait Bader, étudiant, en train de faire une sorte de théâtre de rue dans une manif, visiblement, avec l'air comme ça, très content, etc. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? » C'est la question que je me suis posée. Donc, c'était en décembre 2014. Je me suis dit « Je vais lire des autobiographies de terroristes. » Et je suis tombée par hasard, donc c'était vraiment, vous voyez, par hasard, je suis tombée sur une autobiographie. Bon, évidemment, j'ai cherché en français d'abord. Je me suis aperçue que, bien entendu, il n'y en avait pas une seule des Allemands, ça va de soi. Mais j'ai trouvé une d'une italienne, Anna Laura Braghetti, qui était membre des Brigades Rouges et qui avait fait partie du commando qui avait enlevé Aldo Moreau et tué Aldo Moreau, comme vous le savez. Donc, j'ai lu cette autobiographie. Et vraiment, c'était très, très intéressant. Parce que l'air de rien, enfin, en racontant sa vie, pas du tout en langue de bois, elle disait beaucoup de choses sur son trajet, sa jeunesse, son enfance, etc. Et pour un psychanalyste, c'était intéressant parce que c'était dans ses propres mots, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, bon, évidemment, quelques jours après, il y avait les attentats. Il se trouve que, par ailleurs, j'interviens dans une UHSA, c'est-à-dire, c'est une unité hospitalière spécialement aménagée. Ce sont des hôpitaux particuliers qui sont dédiés aux prisonniers, aux gens incarcérés. Donc, ce ne sont pas des prisons, ce sont des hôpitaux, mais qui ont un statut très spécial, bien entendu. Et dedans, bon, il m'est arrivé, parmi d'autres personnes que j'ai interviewées, j'ai rencontré des personnes qui étaient inculpées à titre divers pour des questions terroristes. Du coup, ça s'est croisé, ce travail s'est croisé. Et donc, je me suis dit, au fond, lire des autobiographies anciennes. Je me disais, est-ce qu'au fond, les questions que nous abordons maintenant se posaient déjà ou pas ? Enfin, vous voyez, des questions comme ça, des questions que nous croyons nouvelles, comme le rôle de la religion, des discussions qui avaient lieu dans les journaux, etc. Est-ce qu'elles étaient pertinentes ou pas ? Pouvaient être mesurées à l'aune d'un certain nombre d'histoires en se décalant un peu dans le temps et dans l'espace. Évidemment, j'ai été tenue par la règle de faire des autobiographies, de lire des autobiographies. Donc, j'ai lu, et puis par le fait des langues extrêmement réduites, malheureusement, je parle, que je lis en tout cas. Et donc, au fond, j'ai étudié des autobiographies d'anarchistes français, italiens et anglais. Par exemple, Émile Henry, qui a laissé beaucoup d'écrits, qui a été le premier auteur d'un attentat de masse, en fait, à la fin du XIXe siècle. L'assassin de Sissi d'Autriche, Luigi Lucchini, qui lui a donné un coup de poignard à Genève, au début du XXe siècle. Et puis, des jeunes anglaises anarchistes qui faisaient partie de la bourgeoisie anglaise de la famille de Rossetti et qui avaient une imprimerie clandestine d'anarchistes dans les sous-sols à une époque où Londres servait de rendez-vous à tous les anarchistes d'Europe. qui, entre deux attentats, puisque vous savez qu'ils ont tué massivement, enfin, ils ont tué beaucoup de présidents, il y a eu beaucoup d'attentats anarchistes au début du XXe siècle, donc se rencontraient à Londres. Donc, voilà, les uns et les autres ont laissé des écrits. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il faut bien voir qu'il y a eu une différence de culture très importante. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'Allemagne, entre la manière dont on considérait les choses au début du XXe siècle et à la manière dont on les considère au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, tout le monde s'intéressait à ce que ces terroristes, ces anarchistes pensaient et quelles étaient les raisons de leurs actes. Donc, quand ils étaient attrapés, y compris en France, on les guillotinait rapidement quand même. En Suisse, il n'y avait pas la peine de mort, à Genève en tout cas. Mais en France, on les guillotinait. Mais avant de les guillotiner, et on les jugeait avant, ça allait beaucoup plus vite que maintenant. Ce n'était pas deux ans, trois ans comme maintenant, mais disons aussi bien les directeurs de prison que les juges, que le personnel médical, les psychiatres, etc. s'intéressaient énormément à eux et leur demandaient d'écrire sur ce qu'ils faisaient, pourquoi ils l'avaient fait, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une idée qu'ils savaient quelque chose et qu'ils avaient quelque chose à apprendre sur leur motivation qui pouvait être utile. Alors que maintenant, il y a une sorte de répulsion très très forte, une culture de ne surtout pas vouloir savoir quoi que ce soit, sauf évidemment pour le procès, pour les raisons judiciaires. Mais bon, vous avez vu cette discussion avec Manuel Valls qui disait « Comprendre, c'est déjà excuser ». Moi-même, quand j'avais parlé à un éditeur de mon projet, il m'a dit « Mais c'est répulsif ce que vous voulez faire ». Vous voyez, c'est-à-dire, c'était tout de suite, c'était « Pourquoi on va en plus s'intéresser à ce que ces gens-là ont dans la tête ? » Donc, il y a une différence de culture très forte, ce qui explique que nous avons donc ces autobiographies et que nous n'en avons pas maintenant. Donc, il y avait ces anarchistes. Après, je me suis intéressée à un groupe américain très radical qui s'appelait les « weathermen », les météorologistes, qui donc étaient issus des grandes manifestations étudiantes des années 60 contre la guerre du Vietnam et contre le racisme pour les droits civiques, qui avaient lieu aux États-Unis, au départ, et qui après se sont répandus aussi en Europe. Ce groupe des « weathermen », c'était un petit groupe mené par des femmes particulièrement, qui ont posé des milliers de bombes, en fait, qui étaient assez radicaux, qui ont réussi à faire sauter une maison, enfin, faire beaucoup de choses, enfin, ils ont fait sauter pas mal de trucs. Il y a eu des morts et qui n'ont, pour la plupart, pas été inquiétés parce que... Enfin, ils ont été inquiétés, mais pas pu être jugés parce que le FBI avait ordonné des écoutes illégales, un programme d'écoute illégale des ennemis intérieurs de l'Amérique, comme on les appelait, et ce programme ayant été jugé illégal par la Cour suprême, tous les procès ont été annulés, ce qui fait qu'ils ne sont jamais allés en prison, pour la plupart, enfin, pour vraiment la grande majorité, et ils ont écrit leur mémoire longtemps après, sauf une exception, mais sinon, la plupart ont écrit leur mémoire très longtemps après, discret sur certains points, bien sûr, mais bon, quand même. Et aussi, donc, les Brigades Rouges, et puis aussi, je me suis intéressée en français, donc, il y a aussi les mémoires de David Valla, qui sont très intéressantes, quelqu'un qui a, donc, écrit sur ses activités, bon, qu'il juge innocente par ailleurs, bien sûr, enfin, de toute façon, qui était, donc, avec le GIA, donc, dans la vague d'attentats, pas de maintenant, mais des années 95, quand il y a eu des attentats de RER, les attentats à Lyon, etc., et lui aussi, c'est très, très intéressant, ce qu'il a pu raconter sur son histoire, voilà. Et puis, bon, les entretiens que j'ai eus, actuellement, avec des personnes incarcérées, pour apologie du terrorisme, ou des raisons comme ça. Et donc, au fond, ce que j'ai découvert, donc, moi, si vous voulez, comme psychanalyste, je n'ai pas du tout une approche, ni de profil, ni généraliste, donc, je me suis intéressée au cas par cas, histoire par histoire, en me disant, si je trouve des choses qui se recoupent, je les trouverai, mais pas en les cherchant, en tout cas. Et ce que j'ai quand même trouvé, c'était qu'il fallait vraiment différencier le moment d'entrée dans le terrorisme, parce qu'on a beaucoup d'écrits sociologistes, de sociologues, qui parlent beaucoup, si vous voulez, de l'entrée petit pas par petit pas, graduelle, vous voyez, de l'endoctrinement graduel, etc., et qui, du coup, évacuent la dimension de la décision au profit de celle de l'endoctrinement, et la dimension de la brutalité, au fond, d'une décision. Au fond, une décision, c'est oui, c'est oui, non, c'est pas par petit pas. Donc, au fond, de ce point de vue-là, c'était très intéressant de lire les autobiographies, et de s'apercevoir qu'il fallait différencier le mode d'entrée, le mode d'entrée qui est discontinu, qui, bien sûr, vient d'une rencontre. Souvent, on a rencontré quelqu'un qui vous a, effectivement, endoctriné, qui vient du hasard. Souvent, c'est l'amour qui peut être à la base de ça, l'amour au sens large. Il faut donc différencier le mode d'entrée discontinu, et une décision qui est un événement intime, beaucoup plus en arrière, beaucoup plus ancien, souvent, qui permet que la personne soit accrochée par la propagande. C'est-à-dire qu'au fond, moi, je me suis dit, finalement, quand on lit les ouvrages des sociologues, on ne se comprend pas pourquoi il y a si peu de terroristes, parce que, bon, on nous explique les quartiers défavorisés, l'endoctrinement, etc. Enfin, bon, finalement, à la fin, on se dit, on devrait être tous morts depuis longtemps, voyez, parce que... Or, en fait, il n'y en a qu'un très petit nombre qui passent vraiment à l'acte ou vont vers un passage à l'acte sérieux. Et, en fait, donc, je me suis aperçu que, dans ces autobiographies, malgré eux ou malgré elles, les auteurs racontaient des choses qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de dire, qu'il n'y avait pas un rapport direct avec leurs actes intérieurs, mais qui étaient donc des choses intimes qui avaient fait que la propagande les avait accrochées. Il s'agissait souvent... Enfin, donc, j'ai vu qu'il s'agissait souvent des images. Ça m'a fait penser à ce que Freud appelait les tableaux inconscients, quelque chose dont il parle à propos du mécanisme du rêve. Il dit que si nous rêvons en images, si la figuration est possible, c'est parce qu'il existe ce qu'il appelle des tableaux inconscients, en français, en allemand, c'est... Je ne sais plus comment c'est... Unbewusstseinen, des scènes inconscientes, mais plutôt visuelles, enfin des souvenirs visuels, il dit, anciens, qui vont permettre, au fond, que le rêve soit réélaboré en images plus tard, avec un nouveau matériel, etc. Et, au fond, il accorde à ça une valeur importante puisqu'il dit, au fond, pourquoi est-ce qu'on croit au rêve ? On croit au rêve parce que c'est en images. L'idée que c'est vrai, que c'est en images. Et donc, ces souvenirs visuels, souvent, s'accrochent avec la propagande. Ce n'est pas uniquement, ce n'est pas la seule chose, mais en tout cas, ça fait partie des choses que j'ai trouvées. J'ai appelé ça un transfert de conviction, c'est-à-dire qu'il s'opère une sorte de transfert de conviction entre le souvenir auquel vous croyez. Je vous donnerai peut-être un petit exemple après. Vous croyez parce que c'est en vous. Et puis, quelque chose qui va accrocher la propagande venant de l'extérieur à un moment donné, qui va faire que vous êtes interpellé, comme disait Althusser, qui parlait de l'interpellation, mais il faut qu'il y ait quelque chose déjà là pour que ça s'accroche. Voilà une des choses que j'ai trouvées. Il y a d'autres choses, évidemment. Je peux vous donner l'exemple de David Valla, puisqu'il est très simple au fond, au départ, puis peut-être un autre après de femme. Donc, David Valla, c'était quelqu'un qui était élevé à Lyon dans les années 90, dans une banlieue lyonnaise. Alors, lui, il rentre en plein dans les trucs sociologiques parfaitement. Donc, il avait une mère. Il n'avait pas de père. Enfin, son père était mort. Et sa mère ne lui disait pas qui était son père. Il était très brun, apparemment. Et donc, il a considéré qu'il s'est identifié avec les petits arabes du coin. Donc, il a commencé à apprendre l'arabe, à se mêler à eux, etc. Vers 15 ans, à l'école, il a vu le film Nuit et brouillard. Il a été absolument happé par le film, bouleversé par les yeux des enfants juifs dans le film. Il en a même parlé à sa mère, qui ne lui a rien dit de spécial. Et puis, on continue. Il apprend l'arabe. Il se convertit à 15 ans. Il se fait appeler Daoud au lieu de David. Et puis, il glisse dans la délinquance, la petite délinquance, avec les ados du quartier. Et à ce moment-là, c'était la guerre de Bosnie. Et là, il voit. On lui présente. Il va à la mosquée. On lui présente des photos d'enfants bosniaques, de femmes bosniaques. Maintenant, c'est la Syrie. Ça dépend des périodes françaises et la Palestine. Donc, on lui montre des photos d'enfants bosniaques. Et là, il reconnaît cet appel des yeux qu'il avait vu dans le film Nuit et brouillard. Et il sent qu'il doit faire quelque chose. Et donc, là, il commence à s'engager pour partir en Bosnie, etc. Il n'y arrive pas. Il y va, mais personne n'a envie de le garder. Finalement, il finit parler en Afghanistan. Là, il est candidat au martyr, carrément, sur lequel il dit d'ailleurs des choses fort intéressantes. Et puis, finalement, il rentre en France. Là, il est dans la bande du GIA. Mais il pense que c'est pour aider les Algériens en Algérie. Enfin, c'est ce qu'il raconte, en tout cas. En fait, à ce moment-là, il est plutôt embrigadé dans la bande. Il va faire les attentats, mais il dit qu'il ne le savait pas. Enfin, en tout cas, il est arrêté pour complicité d'actes terroristes, entreprises de terrorisme. Il va en prison, mais il n'est pas condamné pour les attentats. Il est juste complice, quoi. Il n'est pas inculpé. Ils n'ont pas prouvé quoi que ce soit contre lui de meurtrier. Donc, il ne reste pas trop longtemps en prison. Alors, en prison, pour lui, il commence à apprendre. Il commence à... Enfin, ce n'est pas le cas général, d'ailleurs. Mais disons, il commence en tout cas à étudier, à apprendre des choses et à prendre de la distance avec son endoctrinement. Et un jour, sa mère vient le voir et lui apprend qu'en fait... Parce que lui, il avait comme idéal, quand il était petit, le père de sa mère. Parce que la mère ne parlait pas de son père à lui, mais elle parlait de son père à elle, qui avait été un combattant communiste, donc une figure idéale de combattant qui avait, bien sûr, joué aussi dans sa stature, le désir de sa mère, quand même. Et là, quand elle va en prison, elle lui explique que son père, en fait, était un juif, que c'est pour ça qu'il s'appelle David et que si elle ne lui a jamais dit, c'est parce que, en fait, c'était un proxénète et qu'elle-même avait fait de la prostitution à l'époque. Donc, la raison pour laquelle la mère n'avait rien dit, c'était à cause de l'histoire de la prostitution. Ce n'était pas pour d'autres raisons. Vous voyez le genre de malentendu qui peut arriver. Mais en attendant, il apprend donc qu'il était juif. C'était quand même dans l'air, si vous voulez, parce que même si il ne l'avait pas dit, il s'appelait David. Enfin, en tout cas, toujours est-il qu'à ce moment-là, on voit bien dans son cas, c'est un bon exemple, de cet accrochage intime. Alors, il avait aussi ce fantasme qu'on voit se construire dans son enfance de un enfant est martyrisé, un peu comme sur le modèle un enfant est battu de Freud, un enfant est martyrisé. On voit bien que c'était ça, une sorte de matrice, si vous voulez, de sa vie. Voilà. L'enfant martyre, sous entendu, lui aussi. Donc, on voit dans un cas comme ça, comment quelque chose d'assez intime, qui est son origine refoulée, si vous voulez, juive, qui est accrochée par le film Nuit et brouillard, parce que ce n'est pas tout le monde qui voit le Nuit et brouillard qui fait ça non plus, donc soutenu par ce fantasme, fait qu'il va être sensible à un moment donné, plus qu'un autre, à la propagande sur les enfants bosniaques et se précipiter dans un passage à l'acte. Donc, ça, c'est un bon exemple. Je peux vous donner un autre exemple d'une Américaine qui a écrit son autobiographie qui s'appelle Kathy Wilkerson. C'est une jeune femme de très bonne famille, quaker. Ça se passe fin des années 60 aux États-Unis. Elle est étudiante. Elle s'engage au SDS. Cette grande formation des étudiants démocratiques qui est arrivée à 100 000 personnes. Et elle a envie de faire une carrière politique. C'est une fille qui a énormément d'ambition, qui est féministe, au fond, et qui aurait voulu faire des mathématiques auxquelles elle n'a pas pu faire parce que les filles n'en faisaient pas à l'époque, qui est élevée dans une famille quaker, donc qui est pacifiste. Mais dans les familles quaker, il y a un idéal sur les femmes. Les femmes ont le droit d'avoir de l'ambition. Ce n'est pas interdit. Donc, elle rentre au SDS avec l'idée de faire une carrière politique. Et la seule façon qu'elle voit de monter en grade, si je puis dire, c'est de s'accrocher avec des leaders hommes. Donc, elle va systématiquement chercher, ça c'est de manière générale, si vous voulez, sa façon de vouloir progresser, c'est de le faire par procuration d'un homme. Sur un mode comme ça, que nous, psychanalystes, on dit un peu hystérique, c'est-à-dire pour trouver un homme qui la soutienne. Ce qui est assez intéressant, c'est que le fait marquant de l'affaire, donc elle va rentrer chez les Weathermen, donc en 69. Donc, elle va prêter à un moment donné sa maison à son amant de l'époque, qui est un leader des Weathermen, qui s'appelle Terry Robbins. Il voulait donc fabriquer des bombes. Ils étaient 3-4 dans la maison. Il voulait fabriquer des bombes pour faire sauter une caserne d'officiers, un bal d'officiers, un bal d'officiers avec leur fiancé. Donc, un truc sérieux, quoi. Elle s'arrange pour se faire prêter la maison de son père qui était en vacances à New York. Son père était un publicitaire très connu, qui était riche, quoi. Donc, les camarades font les bombes dans les sous-sols. Elle, elle ne pense qu'à une seule chose, c'est faire le ménage pour que son père ne s'aperçoive pas qu'on a utilisé sa maison quand il va revenir le lendemain. Elle est dans les étages. Et bien entendu, ce qui se passe, en tout cas, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui sont au sous-sol font une bêtise. En tout cas, les bombes explosent tout de suite. Ils meurent. Donc, il y a eu 3 morts. La maison a été soufflée. Et elle et une autre ont été sauvées par miracle. Elles ont réussi à se sauver des décombres. Et donc, la question, c'était pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille ? Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant dans son autobiographie, c'est que déjà, quand elle était petite, elle était jalouse de sa soeur, ce qui ne conduit pas forcément au crime, heureusement. Bon, il y a plein de trucs comme ça. C'était plutôt une fille qui en voulait et qui n'était pas contente, insatisfaite. En tout cas, très tôt, elle a des rêves où elle met le feu à la maison. C'est quand même intéressant, en sachant la suite. Donc, très jeune, elle arrive où elle met le feu à la maison. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle essaye de le faire. Donc, elle allume quand même un feu chez elle, qui est rapidement éteint, quoi. Un petit feu d'enfant, si vous voulez. Oui. Enfin, bon. C'est quand même notable. Elle ne fait pas du tout le lien, elle. C'est moi qui dis ça. Mais elle, elle ne fait absolument pas le lien. Mais alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que donc, les parents divorcent. C'est un divorce très douloureux pour la mère, qui est donc une famille de Quacker. Le père, lui, c'est un self-made man qui est devenu un peu comme ces admen que vous voyez dans la série. Un genre de madmen, quoi. C'est vraiment ce milieu des publicistes qu'il y a dans la série madmen. Alors que la mère, famille Quacker, plus méritante, etc. Et la sœur aînée qu'elle en vit, qui est comme la mère. Et elle qui en veut un peu comme son père. On voit que c'est quand même... Elle est très triste du divorce. Et le père, donc, en bon père divorcé, prend les trois filles en vacances, l'été, et il les emmène faire du bateau sur Hudson. Et un jour, c'est un petit bateau, ils sont pris dans une sorte de tempête très grave, sur le point de Chaviré. Et là, le père fait rentrer les filles dans la cabine et il reste dehors pour essayer de redresser la barre. Et là, elle a une sorte de révélation où je la cite. Elle dit « Tenant le coup pendant que le bateau vacillait étant gai, j'avais trouvé une place profondément enfouie en moi où l'acceptation de la mort ouvrait à la possibilité du courage. » Voilà ce qu'elle se dit en voyant son père. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est un contresens total. Vous voyez, un contresens de l'inconscient. C'est-à-dire, le père est en train de se bagarrer non pas pour accepter la mort, mais au contraire, pour ne pas mourir et pour sauver les filles. Elle, elle pense que c'est parce qu'il accepte la mort qu'il est courageux. Vous voyez, c'est là. Et donc, en elle, elle trouve une place. Elle le dit comme ça. « J'avais trouvé une place. » Et à partir de ce moment-là, elle fait de son père à ce moment-là un maître de la mort et elle va chercher des maîtres de la mort et elle va les trouver. Voilà. C'est comme ça. Donc, elle cherche des leaders. Elle erre un peu, etc. Elle erre, disons, elle change d'homme. Et elle rencontre ce Terry Robbins qui est une tête brûlée des Weasermen, qui était un type extrêmement brillant, qui d'ailleurs a inventé le titre Weasermen à partir d'une chanson de Bob Dylan, puisque c'était aussi l'époque du féminisme, du pop, enfin, vous voyez, etc. Et donc, c'est à lui qu'elle va prêter cette maison. Elle était complètement en admiration devant lui, ne se posant aucune question, prête à suivre, vous voyez, une espèce de bêtise qu'ont certaines femmes quand elles tombent amoureuses. Voilà. Donc, la maison saute. Après, elle rentre évidemment dans la clandestinité. Elle passe des mauvais moments parce que les autres leaders des Weasermen ne trouvent pas la chose très bonne. Voilà. À partir de là, la chef des Weasermen, qui était Bernardine Dorn, qui n'a jamais fait un jour de prison, qui est maintenant une grande avocate, professeure à l'université, etc., etc., à cause de cette histoire, qu'ils n'ont jamais été inquiétés, décide qu'ils rentrent totalement dans la clandestinité, que maintenant, ils ne poseront plus que des bombes qui tueront personne. Ils posent les bombes, ils préviennent la police. Donc, on rentre dans une deuxième phase. Et là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ce qu'elle retient de la faire, c'est que finalement, ils n'avaient pas su fabriquer les bombes parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour fabriquer des bombes. Et donc, elle va rencontrer un autre Weasermen. Qui, lui, est sérieux. Et avec lui, elle va apprendre à vraiment fabriquer des bonnes bombes, etc., qui marchent bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va avoir un enfant de lui. Elle va décider de faire un enfant. Donc, ça montre bien qu'il est vraiment à la place du père aussi, quoi. L'homme qui sait fabriquer les bombes, le vrai maître de la mort, dont elle va se séparer dès la naissance de cet enfant. C'est-à-dire qu'elle avait juste voulu faire l'enfant et faire des bombes. Et puis après, bon, elle va élever son enfant et elle va sortir de la clandestinité quand elle saura que, d'abord, que le temps avait passé, que c'est difficile d'élever un enfant dans la clandestinité au-delà d'un certain âge. Et puis aussi que l'impunité était assurée. Et donc, elle a écrit 30 ans après ses mémoires et dont on voit un certain nombre de choses intéressantes. Donc, c'était ces événements intimes, ces fantasmes qui se fabriquent, qui font qu'à un moment donné, ça va matcher, si vous voulez, ça va permettre une rencontre avec la propagande, ça va faire des étincelles au sens propre. Le garçon en question, Terry Robbins, d'ailleurs, était fasciné par le film Butch Cassidy et le Sundance Kid. Et il disait toujours à son copain, qui était un autre leader garçon, cette fois-ci, des Weasermen, qu'il aurait aimé finir comme ça. Et donc, on voit comment la rencontre de deux fantasmes différents, vous voyez, peut, à un moment donné, faire des étincelles au sens propre. Et ce sont des choses, je pense, qui sont très utiles pour comprendre le terrorisme maintenant aussi. Comment des couples, des petits groupes d'amis ou dans une fratrie, il y a toujours des histoires comme ça. Par exemple, la jeune femme de Notre-Dame, il y a eu un grand article dans Vanity Fair en ce moment. On voit que c'est un peu ce genre d'histoire aussi, transposée, bien sûr. Voilà un peu, si vous voulez, c'est un peu ce genre de cas qui m'a intéressée, ce genre de rencontre entre un événement intime, qui peut être une image, qui peut être un fantasme, qui peut être différentes choses. Et le fait qu'on va non seulement accepter la propagande, mais la faire sienne, l'incorporer et en devenir le porteur. Voilà. Alors après, il y a beaucoup d'autres choses que j'aborde dans le livre, évidemment, sur le martyr, sur le sacrifice. Et puis aussi, bon, l'idée quand même, à partir de là, qui était quand même mon but dans l'affaire, de proposer, enfin, de dire que ça pouvait donner l'idée d'une autre sorte de prévention qu'est-ce qui se passe actuellement à grand renfort de crédit, de club, de je ne sais quoi, et de manière de s'occuper des personnes qui sont en prison, à savoir d'essayer de faire avec eux un travail pour retrouver ces événements intimes, ce qui me semblait possible dans la mesure où, pour avoir fait des entretiens avec des personnes qui étaient inculpées de terrorisme, ils sont évidemment très méfiants, surtout quand ils n'ont pas été jugés, ils sont très méfiants de ce qu'ils disent, même dans un contexte médical, quand même, moins qu'ailleurs, mais quand même. Et ils sont toujours très prudents sur leur demande, qu'est-ce que vous avez envie de faire, je ne sais pas quoi, enfin, là, silence total. En revanche, sur leur demande de raconter leur enfance, de parler d'eux, ils sont très contents. Ils sont très contents de vous raconter tout ça. Et vous, vous pouvez saisir des choses comme ça qu'ils n'ont pas saisie et leur permettent de faire des points de raccrochage et d'amener, peut-être, petit à petit, à un changement. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ça mon idée de la prévention. Quand je parle de prévention, je parle de la prévention en prison. C'est-à-dire, je parle du problème qui se pose actuellement. Il ne s'agit pas de quadriller la population et de chercher... Ce n'est pas une prévention primaire, mais c'est très important parce qu'en fait, il y a une grande quantité de personnes incarcérées qui sont ce qu'on appelle radicalisées, un terme que je n'aime pas, mais qui sont des personnes qui ne sont pas incarcérées pour terrorisme, mais qui sont devenues, vont tuer le candidat au terrorisme. Et pour ces personnes-là, je pense que ça, oui, on devrait... Et qui sont repérées quand même en prison, ils les repèrent. Donc, ça vaudrait la peine de... Et ces personnes-là vont sortir. Voilà, c'est ça. Ces personnes-là vont sortir, sortent déjà cette année, l'année prochaine. Il peut y avoir... Enfin, j'espère que non, mais il peut y avoir des problèmes. Voilà. Donc, ça peut servir à ça. Geneviève Morel, à la librairie Ombre Blanche, à Toulouse, samedi 6 avril 2019, pour son livre « Terroristes, les raisons intimes d'un fluo global » chez Fayard. Je pensais que vous nous parleriez un peu plus, peut-être, parce que c'est une période que j'ai connue un peu mieux, plutôt que les événements actuels, on nous les rabâche, on nous les rabâche, donc ça va, quoi. Ça suffit comme ça. Les Brigades Rouges, la bande Abadère, le groupe Occident. Bon, c'était quand même des groupes très politisés, très, très politisés. Il y avait, à cette époque-là, une alternative. Le communisme ou le fascisme ? Bon. Eh bien, eux, ils étaient anti-capitalistes. Tout ce qui était symbole du capitalisme, c'était à abattre pour eux. C'était vraiment, oui, ces convictions politiques. Je ne sais pas s'il y avait des détails intimes dans leur vie, mais politiquement, quand même, ils étaient blindés. Bon, moi, je n'ai pas étudié les extrémistes d'extrême droite. Donc, j'ai pris que des extrêmes gauches. Oui, j'ai plutôt pris l'extrême gauche, mais ceux de maintenant, les terroristes, qui ne sont pas d'extrême gauche. Bon. Et puis aussi, il y avait le hasard des autobiographies. Je n'ai pas cherché à être exhaustive. J'ai étudié les choses. Par exemple, les gens d'action directe ont fait des trucs très langues de bois qui ne sont pas très marrants étudiés. Donc, je les ai lus. Mais j'ai choisi quand même. Mais j'ai choisi des gens qui parlaient un peu d'eux quand même. Et donc, je pense que même ce que vous dites, c'est la même chose. Ce n'est pas n'importe qui qui mettait des bombes. Ce n'était pas communisme ou fascisme. Il y avait la façon de faire aussi. Il y avait des communistes qui n'étaient pas en train de jambiser, de faire je ne sais quelles exactions comme les Brigades Rouges. Tout le monde ne faisait pas la même chose, si vous voulez. Donc, si vous voulez, la question, c'est pourquoi certains d'entre eux passent à l'acte de cette façon-là. Et donc, souvent, on ne sait pas pourquoi. Pour le savoir, il faut qu'ils parlent, il faut qu'ils le disent. Donc, c'est un peu ça, mon objet. Oui, parce que ce n'est pas forcément des milieux défavorisés. Pas du tout. C'était souvent des fils de petits bourgeois à cette époque-là qui devenaient terroristes. Chez les Weasermen, c'est très frappant. Il me semble aussi, excusez-moi, je ne vais pas accaparer la parole, mais dernier point. Bon, j'ai essayé de comprendre aussi, comme tout le monde, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, bien qu'on ait entendu dire que le 21e siècle seraient les religieux ou pas, vous ne saurez pas. Il y a quand même un vide idéologique. Un vide idéologique. Oh, mais complètement. Pour moi, il y a un vide idéologique. Depuis les années 90. Peut-être parce que vous ne vous retrouvez pas dans les idéologies qu'on vous présente. Vous trouvez qu'il y a des enjeux idéologiques ? Oui, par exemple. Pas moi. Donc, moi, il me semble que les jeunes... Le djihadisme, c'est une idéologie. Non, mais d'accord. Mais que les jeunes, justement, à cause de ce vide moral et idéologique, cherchent des valeurs dans le terrorisme djihadiste, par exemple. Écoutez, il y a toujours eu, à toutes les époques, une appétence de la jeunesse pour des choses un peu fortes idéologiquement. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Par rapport à la religion, ce qui est intéressant, puisque vous avez évoqué ce point, c'est que justement, les psychiatres de l'époque des anarchistes, par exemple, le docteur Régis, Emmanuel Régis, qui d'ailleurs a écrit un livre célèbre sur les régicides. Eh bien, par exemple, lui, il fait partie des psychiatres qui se sont déplacés, qui ont traversé la France pour aller à Genève interviewer Luigi Lucchini, donc l'assassin de Sicile, Autriche. Et il prenait tout en note. Enfin, vous voyez, il était, il était là avec son collègue, le collègue suisse. Ils ont tout noté, tout écrit. Il s'est aussi occupé de Caserio, l'assassin de Sadi Carnot. Enfin, oui, il avait donc tout un intérêt très fort. Et donc, lui, il a étudié, il s'est posé cette question. Il a étudié les rêves des anarchistes, des choses comme ça. Et il a dit quelque chose qui est très intéressant. C'est quand même été écrit au début du XXe siècle et ça pourrait nous servir. Il disait, entre la structure d'un rêve anarchiste et la structure d'un martyr du XVIe siècle qui voulait assassiner, il parlait de l'assassin d'Henri III, je crois, qui était un assassin religieux, un martyr chrétien au moment des guerres de religion. Donc, il avait fait un rêve où il disait qu'il y avait un ange qui arrivait, enfin, je le raconte dans mon livre, un ange qui arrivait, qui lui disait de faire ceci, de faire cela. Et il disait qu'il avait trouvé exactement le même rêve chez un anarchiste qu'il avait dans son hôpital, l'équivalent de là où je travaille maintenant, où c'était l'ange de l'anarchie. C'était l'ange de l'anarchie qui l'armait et qui lui disait de passer à l'acte. Et au fond, il disait c'est exactement la même structure. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai regardé du coup les rêves de terroristes qui étaient dans Dabik. Vous savez, Dabik, c'est une sorte de journal en ligne de propagande de Daesh en français. Et il y avait les rêves des terroristes belges, des kamikazes belges de l'aéroport, des grands attentats. Et donc, ils avaient envoyé à l'avance les rêves qu'ils avaient faits. Il y en avait un qui avait fait plusieurs rêves en racontant progressivement un certain nombre de révélations. Et moi, j'en ai moi-même entendu aussi qu'ils m'en ont raconté d'autres. Et c'est assez intéressant de voir qu'on retrouve exactement le même genre de mission qui est donnée en rêve. J'ai trouvé ça intéressant justement, par rapport à votre question sur l'idéologie, de voir qu'au fond, ce n'est pas vraiment la forme même de l'idéologie qui compte. C'est l'engagement dans l'idéologie. Et toujours des structures qu'on retrouve, par exemple, la structure du sacrifice. Alors, il y a un philosophe que j'ai trouvé très intéressant sur cette question qui s'appelle Moshe Albertal. C'est un philosophe israélien américain. Il a écrit un livre qui s'appelle « Du sacrifice », qui est d'ailleurs pour une fois traduit en français. Et donc, c'est un historien aussi de la religion ancienne. Et donc, il a étudié les questions de sacrifice pour lui. Il a une théorie de... Il dit qu'il y a une double inversion dans le sacrifice. Théorie simple mais intéressante. Alors, la première inversion, c'est l'inversion bourreau-victime. C'est-à-dire qu'on transforme la victime en bourreau pour la tuer. Et là, on a eu un très bon exemple avec Koulibaly à l'hypercacher qui disait aux gens qui étaient autour de lui « Puisque vous payez des impôts, vous êtes complice des crimes de l'État français, vous êtes donc des bourreaux, donc je suis légitimé à vous tuer ». Donc, on transforme la victime en bourreau pour la tuer. C'est la première inversion. Et la deuxième inversion qui est très intéressante, c'est quelque chose qui dit que la perspective du sacrifice de soi, l'idée qu'on a du sacrifice de soi, sanctifie la cause pour laquelle on se sacrifie. C'est-à-dire qu'au fond, ça vous donne le droit de tuer. L'idée qu'on va se sacrifier donne le droit de tuer. Légitime le meurtre et le magnifie et en même temps, évidemment, magnifie votre moi. Ce qui fait qu'au fond, par rapport à la question... Vous savez, il y a eu des discussions sur... Il y a eu des gens qui ont dit « Ce sont des nihilistes ». Moi, je ne crois pas du tout que ce soit des nihilistes. Ils ont au contraire des convictions très fortes. et au fond, entre « Est-ce que c'est des personnes qui veulent se suicider ou est-ce que c'est des personnes qui veulent tuer ? » La réponse me semble plutôt être la seconde. C'est-à-dire qu'au fond, le suicide, le sacrifice de soi, le martyr, est comme quelque chose qui vous catapulte vers le droit de tuer. Vous voyez ? Vous pouvez tuer puisque c'est pour une bonne cause et que vous avez décidé de vous sacrifier et que si vous vous sacrifiez pour quelque chose, c'est forcément pour quelque chose d'important. Et donc, je trouvais que son livre, qui est un tout petit livre, était vraiment très intéressant là-dessus. D'ailleurs, dans les études que moi, j'ai faites... Enfin, d'ailleurs, la question du martyr s'oppose plus dans des contextes soit religieux, soit de libération nationale, qui ne sont pas les cas que j'ai étudiés, puisqu'il y a aussi toutes les questions de libération nationale. Moi, je me suis concentrée sur des terrorismes dans des États démocratiques, si vous voulez, qui visaient l'État dans lequel vivaient les gens, plus ou moins. Bon, après, il y a aussi un terrorisme mondialisé dans la mesure où on part, comme maintenant, et ça... Bon, c'est compliqué. Tout ça est complexe. J'ai lu des choses sur les libérations nationales, bien sûr, et les martyrs. Mais c'est vrai que ça n'existe pas beaucoup. Par exemple, chez les weathermen, il n'y avait pas une doctrine du martyr chez les brigades rouges ou chez les weathermen. C'est clair que c'est plus lié à des questions religieuses. Mais par exemple, dans l'anarchisme, c'était très fort. Et alors, par exemple, le cas d'Émile Henry, par rapport à ça, est très intéressant. On voit qu'Émile Henry n'avait pas du tout envie... C'était pas un suicide indirect. On appelle suicide indirect quand la personne commet un meurtre pour se faire tuer. Vous voyez ? Ça, c'est un suicide indirect. On fait un acte en espérant se faire tuer. Donc, il y a eu beaucoup de discussions, puisque le cas d'Émile Henry a été vraiment... C'est un cas français qui a été beaucoup étudié par les historiens de l'anarchisme. Émile Henry, on voit qu'il y a eu plusieurs étapes dans son engagement. C'est une histoire très, très intéressante. Moi, j'ai considéré comme un cas de mélancolie, puisque ça renvoie... Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans mon livre. C'est un peu compliqué. Mais ça renvoie à son père, qui était un héros de la commune. Son père, qu'il considérait lui-même comme un martyr. Mais en tout cas, il n'a pas commencé par faire un attentat de masse. Il a commencé par faire des attentats symboliques. Ce qu'on appelait la propagande par le fait, chez les anarchistes. C'est-à-dire des choses qui visaient des symboles. Un peu comme Charlie Hebdo, c'est une propagande par le fait, si vous voulez. Par opposition au Bataclan. Ce sont deux choses un peu différentes. Même s'il y a des croisements, puisque le Bataclan, c'est aussi un symbole de perdition. Mais dans le cas d'Émile Henry, il avait d'abord fait sauter le siège des mines de Paris, après une grève qui s'était mal placée, où l'armée avait tiré sur les grévistes en France. Donc c'est une sorte de vengeance. Et puis cette histoire de mine avait un rapport avec son propre père. Donc il y avait ça. Et puis dans un deuxième temps, il a fait cet attentat de masse, où là, il a tapé dans le tas. Et il s'est enfui. Après, il n'a pas du tout cherché à se faire prendre. Il a cherché à échapper. Il a été rattrapé, on l'a appris. Il n'y a aucune idée de martyre chez lui. En revanche, quand il commence à écrire et qu'il passe au tribunal, etc., il sait qu'il va mourir, de toute façon. Il justifie son acte, etc. Et à la fin, on voit l'idée du martyre qui apparaît, qui émerge. C'est-à-dire que c'est quelque chose, chez lui, qui n'était pas du tout premier. Il avait l'idée de tuer, point. En tout cas, le martyre n'est pas automatique chez tous les terroristes. Moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est d'arriver à éclaircir les étapes par lesquelles cette perversion de la pensée se construit et arrive au passage à l'acte. Mais toutes les étapes avant, c'est intéressant de le déconstruire. Alors, est-ce que vous, vous pensez que c'est par un traitement psychanalytique de cette question qu'on peut, si on a des contacts avec ces jeunes, influer sur leur comportement ? Ou bien, est-ce que ça relève d'autres choses ? Écoutez, oui, c'est une question en effet qui m'intéresse beaucoup. Parler de traitement psychanalytique en prison est un peu complexe, si vous voulez. Mais en tout cas, parlons de psychothérapie ou de l'entretien qu'on peut avoir. En tout cas, il ne faut pas les faire dans un but utilitariste. Si l'idée, c'est qu'on fait des entretiens pour les endoctriner à l'envers, ça ne marche pas. Ce qu'il faudrait, c'est faire des entretiens, faire une offre plus massive qu'elle ne l'est actuellement, puisque, en théorie, les gens qui sont en prison ont le droit de faire des psychothérapies. Mais bon, c'est très, très peu fréquent que ça soit... Il n'y a pas assez de personnel. Donc, c'est peu fréquent que ça soit accepté. Et en plus, c'est une fois par mois. Ce n'est pas sérieux. Il faudrait quelque chose de plus soutenu. L'idée, ce ne serait pas de les persuader de quoi que ce soit. L'idée serait juste qu'eux, ils fassent des liens entre leur histoire et ce qui leur est arrivé. Vous voyez, c'est ça. C'est faire ces jonctions. Ces jonctions qu'on peut voir en lisant leur histoire ou en les écoutant, il faudrait arriver à ce qu'eux-mêmes les fassent. C'est ça. Parce que je pense que c'est la seule façon de dénouer quelque chose. C'est de revenir sur qu'est-ce qui m'a accrochée, qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi j'ai répondu à cet appel, au fond, vous voyez ? Qu'est-ce qui m'a interpellée là-dedans ? Et justement, comment vous procédiez pour avoir une vraie rencontre ? Parce que je pense que c'est ça, la complexité. C'est d'aller... Il faut aller sur leur terrain pour arriver à... Il y a des psychologues dans les prisons. Non, mais vous, carrément. Vous avez fait des frais... Moi, c'était à l'hôpital. Moi, c'était dans un hôpital pour personnes incarcérées. Donc, au fond, ils étaient hospitalisés parce qu'ils allaient mal. Et donc, on leur propose, à ce moment-là, éventuellement une rencontre. Donc, ils acceptent. En général, ils sont... Ils sont demandeurs, les gens... Ça veut dire que c'est une rencontre ? Vous avez fait plusieurs... Vous avez un suivi de certaines personnes ? Alors, moi, je suis dans une structure où ils sont hospitalisés pour des durées moyennes. Vous voyez, ils sont pas... Donc, ils font des va-et-vient, etc. Et puis, alors, dans le cas des terroristes, je peux vous dire qu'en prison, ils hésitaient beaucoup, beaucoup, beaucoup à les mettre dans ces unités parce qu'il faut les transférer. Enfin, bon, bref. Il y avait beaucoup de problèmes de sécurité, etc. Enfin, vous pouvez imaginer. Mais sinon, je pense que, bien sûr, qu'il y a une demande. C'est pas compliqué de les rencontrer ? Je pense pas, non ? Non, moi, je crois pas que ce soit compliqué. C'est pas la même chose, si vous voulez, quand l'institution judiciaire décide qu'ils vont les surveiller, ce qu'ils font, et qu'ils mettent des psychologues qui sont censés faire un entretien d'évaluation ou deux pour dire s'ils sont dangereux ou pas. Je parle pas de ça. Vous voyez ? C'est pas du tout le même genre de choses. Ça, effectivement, d'abord, ça marche pas parce qu'évidemment, ils jouent la comédie et que, bon, les psychologues en question sont les premiers à dire que c'est totalement bidon. Ça marche pas. Et en plus, si vous savez que quelqu'un est envoyé par l'institution qui vous surveille, comment voulez-vous avoir envie de lui parler ? C'est pas possible. Donc, il faut que ce soit disjoint et ça existe dans les prisons. C'est ce qu'on appelle les SMPR où il y a des psychologues. Et ces psychologues-là peuvent très bien, à la demande des personnes incarcérées, avoir des entretiens avec eux. C'est tout à fait possible. Simplement, il faudrait plus de personnel. Il faudrait faire savoir que ça existe. Mais je pense que la rencontre n'est pas compliquée. C'est comme avec des criminels. C'est pareil. Si vous venez pour leur expliquer qu'ils sont coupables et que, voilà, bon, ils vont pas parler. Ils n'ont pas envie. Mais si vous leur demandez de raconter leur vie comme... Il faut faire comme avec quelqu'un que vous rencontreriez ailleurs. Sauf qu'effectivement, il y a une particularité liée à l'acte. C'est criminel ou terroriste. Il fait que c'est comme une sorte de pôle d'attraction du discours. Mais il faut faire parler d'autres choses, de ce qui s'est passé avant, de leur vie, etc. Ça les intéresse comme tout un chacun. Et après, bon, espérer que des liens peuvent se faire, vous voyez, pour eux, dans leur tête. Et je pense que c'est faisable. En tout cas, pour les criminels, c'est tout à fait faisable. Je vois pas pourquoi ce serait pas faisable pour... Est-ce que vous avez rencontré en prison des jeunes qui sont arrivés à la conclusion qu'ils s'étaient fourvoyés ? Je suis pas en prison. Je suis dans un hôpital. Donc, moi, j'ai pas fait de suivi. Je fais des entretiens, plusieurs, ou parfois uniques, parfois plusieurs, des longs entretiens avec des personnes qui sont demandeuses de les faire. Donc, c'est différent. Et qui sont, donc, hospitalisés. Alors, bon, on n'est pas là pour chercher à ce qu'ils vous fassent des excuses et qu'ils vous disent qu'ils sont pas coupés. Ça, de toute façon, ils ont un discours comme ça, automatique. Donc, ça sert à rien, si vous voulez. On ne peut pas le croire. Tout simplement, si vous voulez. C'est un discours préfabriqué. Quand ils vont passer devant le juge, ils vont dire que, bien sûr, oui, moi, j'en ai entendu, oui, qu'ils m'expliquaient qu'ils avaient été endoctrinés, que c'était comme dans une secte, que je leur raconte dans mon livre. Oui, ils tiennent ce discours. Mais après, quand ils parlent de leur histoire, il y a autre chose qui émerge. Parce que c'est plus le discours préfabriqué qu'ils ont appris par cœur avec leur avocat. C'est autre chose, vous voyez. Il faut chercher à toucher ailleurs. Il y a du travail. L'État a consacré des sommes absolument incroyables pour organiser des trucs dans ce qu'ils appelaient les unités dédiées dans le nord de la France. Donc, ils ont organisé des ateliers de pâtisserie parce qu'en faisant les gâteaux, ça fait un bon contact. Voilà. Et puis, parce que leur féminité, je parle d'une psychologue femme qui racontait ça, sa féminité n'était pas agressée parce que c'est gens qui ne vous regardent pas en face, qui ne veulent pas vous serrer la main c'est quand même compliqué pour une femme. Donc, faire des gâteaux, c'était plus simple. Ou bien leur faire faire des conférences sur la vraie religion. Moi, c'est pour ça que le terme de radicalisation ne me plaît pas parce que, si vous voulez, maintenant, il s'est imposé donc on l'utilise parce qu'on est obligé. Sinon, on a l'air d'être un fou qui ne veut pas utiliser le langage commun. Radicalisation, c'est comme, si vous voulez, si vous aviez une cire vierge sur laquelle on a mis, on a collé un masque faux. Vous voyez ? Un masque d'endoctrinement, etc. Il suffirait d'enlever ça et on retrouverait la personne d'avant comme elle était avant l'endoctrinement. Mais c'est plus qu'une simplification, c'est faux. C'est complètement faux parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Si vous voulez, c'est justement cet accrochage qui n'a rien à voir avec une couverture. Et donc, l'idée de la déradicalisation conduit, le mot même conduit à l'idée de désendoctriné. Et désendoctriné, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire endoctriné. Qu'est-ce que ça veut dire, désendoctriné ? C'est pareil. Alors, on apprend la bonne religion, on leur apprend l'histoire. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Pourquoi pas faire des conférences, des cours ? Mais bon, ça ne sert à rien par rapport au but recherché. C'est ça que je veux dire. Et la pâtisserie, pourquoi pas ? Je n'ai rien contre la pâtisserie. Mais je veux dire, bon, c'est bidon. On voit tout de suite que c'est bidon. Il n'y a eu que des trucs comme ça, enfin pas que, mais beaucoup, alors qu'ils auraient pu faire former des psychologues. Ça coûterait moins cher même. Ce n'est pas spécialement plus onéreux que d'organiser des ateliers de pâtisserie. Tu parlais tout à l'heure de ce transfert de croyances dans son rapport à l'image et le fait que au début du siècle, à la fin du siècle du XIXe, la question de l'écrit était beaucoup plus importante, de l'attente aussi de ce côté-là de la part des soignants, des psychiatres notamment. Est-ce que l'évolution, enfin, c'est une question que je pose, est-ce que tu penses que l'évolution actuelle autour de l'interconnectivité, la place de l'image, bon, Internet, on en a beaucoup parlé, à une incidence sur ce phénomène que tu décris de transfert de croyances ? De conviction ? De conviction, oui. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en fait, la propagande a beaucoup changé de forme. On le voyait déjà au moment des Brigades Rouges. Au moment des Brigades Rouges, il y avait énormément de photos qui circulaient horribles. Par exemple, on faisait circuler la photo d'Aldo Moro assassiné, des choses comme ça. Donc, ce n'était pas Internet, mais il y avait déjà l'idée de photos horribles qui servent de propagande. Donc, ça commence avant Internet. Mais évidemment, avec Internet, ça s'est extrêmement augmenté, la facilité des contenus violents, les contenus des jeux vidéo, etc. Enfin, tout ça a été dit. C'est sûr que le pouvoir de l'image s'est décuplé. J'aimerais bien savoir comment, après la guerre de 40, là, en Allemagne, ça s'est très bien passé, paraît-il, le système de dénazisation. Je crois. Voilà. Est-ce que vous prenez des exemples de cette histoire-là ? Non, moi, je n'ai pas travaillé sur la dénazification. Je ne suis pas sûre que ça ait si bien marché que ça. Disons que ça a mieux marché en Allemagne qu'en Autriche, où il n'y en a pas eu, et en France non plus. C'est sûr que c'est quand même mieux en Allemagne, parce qu'au moins, il y a eu quelque chose. Maintenant, il y a eu énormément de nazis qui sont restés tranquilles en Allemagne. Oui, mais les jeunes également, après, parce qu'il y avait des jeunes. Oui, oui. Non, non, c'est sûr. Moi, j'ai toujours... C'est sûr qu'on voit la différence avec l'Autriche, où ils se sont posés en victime de Hitler. Ils ont dit, on a été annexés, donc voilà, mais en fait, ce n'est pas vrai. Il y avait déjà énormément de nazis, etc. Et aussi avec la France, où, pareil, comme on était occupés, on n'a pas fait de dépétinisation, avant les années 70, je pense, au bas mot, au bas mot, et que ce n'est peut-être pas étranger aussi avec un certain nombre de problèmes qu'il peut y avoir en France. Antisémitisme, etc., etc. Il y a quand même des choses qui n'ont jamais été travaillées comme telles. Après la libération, en tout cas, il n'était pas question d'en parler. Ça, c'est sûr et certain en France. Le sujet a été très éliminé rapidement. D'une part aussi parce que les Juifs qui revenaient n'avaient pas du tout envie d'en parler. Ils n'ont souvent même pas transmis ça à leurs enfants tellement ils avaient peur. Il y avait ça aussi. Et puis, de la part des pouvoirs publics, il s'agissait d'expliquer que ce n'était pas la vraie France, que c'était de Gaulle la vraie France. Et que voilà, il y a eu un truc historique de refus de regarder les choses en face. Je pense qu'il y a une tendance, quand même, qu'on voyait au moment de cette exposition dont j'ai parlé au départ, une tendance à toujours refuser de voir en face ce qui s'était passé pour la bande à Bader. Par exemple, ici, chez nous, pourquoi certains jeunes sont attirés comme ça ? Je pense que ce problème existe. C'est vrai qu'on a un refus. Il me semble qu'une des grandes difficultés par rapport à ces questions-là ou aux questions que vous traitez dans cet ouvrage, remarquable. Au demeurant, j'ai l'ai lu, j'ai peut-être deux ou trois points sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure, mais c'est que le social, la société ou la politique préfèreraient que les choses disparaissent sans avoir à comprendre, c'est-à-dire sans avoir à savoir. Et je crois que vraiment, le problème qui est posé par l'ouvrage, c'est le rapport de la société et de la politique par rapport à la question du savoir. Si on ne veut rien savoir de ce qui s'est passé, si on ne veut pas recueillir du savoir dont ces personnes pourraient témoigner, simplement en raison du caractère horrible de leur acte, je crois qu'on n'avancera pas. Tout ce que vous proposez comme dispositif éventuel de prise en charge pour remplacer toute cette grande comédie autour de la déradicalisation, le seul problème, c'est que les politiques ne veulent pas entendre ça. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas qu'il y ait intérêt à savoir ce qui se passe. Il y a eu des états généraux de la radicalisation à Paris. Autour des travaux de Benslamin, c'est ça ? Non, c'était pas... Moi, j'y étais aussi. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur les dispositifs. Il y avait vraiment tous les acteurs, entre guillemets, tous les gens qui travaillaient autour de ces questions. Et en particulier, il y avait les personnels de justice qui étaient là. Et je dois dire, c'était assez triste et intéressant en même temps. C'est que j'ai trouvé que ceux qui disaient les choses les plus intéressantes, c'était les juges et les procureurs. parce qu'en fait, ils parlent avec les... Oui, bien sûr. Ils parlent avec les... Avec les... Avec ceux qui sont inculpés. Oui, c'est à fait. Donc, ils avaient des choses à dire. Les psychiatres, ils étaient là. Oui, vous comprenez bien, la radicalisation, ça n'a rien à voir avec la maladie mentale. Bon, effectivement, c'est vrai qu'a priori, ça n'a rien à voir. A priori. On leur demande des expertises et ça, ils sont les premiers à y courir. C'était un discours dénégatif. Ça n'avait rien à voir avec le discours de Régis, par exemple. Mais justement, c'est ça. C'est en cela que le... De rappeler que du temps de Régis, il y avait du côté des cliniciens un intérêt pour le savoir de ce qui passe à l'acte. C'est déjà une différence énorme. Alors, donc, s'agissant de l'ouvrage, le passage qui m'a vraiment le plus intéressé, tout est intéressant, mais celui qui m'a le plus interpellé, entre guillemets, c'est justement le passage sur l'interpellation. Donc, la sollicitation que vous faites des travaux d'Altusser sur l'idéologie et sur la question du consentement des sujets et le passage, le gap qu'il y a entre ce qui se passe pour les sujets interpellés qui consentent à l'interpellation et ensuite la question du passage à l'acte. Vraiment, ce nœud-là me semble tout à fait fondamental pour essayer d'avancer sur cette question. Sinon, on ne peut pas du tout se mettre en position de pouvoir rendre compte de l'articulation du social et du subjectif. C'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est très juste. Bonjour. J'ai une question. On parle essentiellement de jeunes. On parle de jeunes terroristes. Il n'y a pas de vieux terroristes ? Ils sont morts ? Ils n'arrivent pas au bout de leur... Si, il y en a qui sont en taule quand même. Des vieux terroristes, il n'y en a pas en prison. Mais bon, disons, c'est vrai que le mouvement massif, en tout cas, c'est chez les jeunes que ça se passe. Ça, c'est sûr. Ce sont les vieux qui les recrutent ? Comment ça ? Enfin, je me pose une question en fait. Chez les Weasermen, par exemple, c'était aussi des jeunes. Les Brigades Rouges aussi. C'est souvent des jeunes. Non, ils ne sont pas forcément recrutés. Oui, on a l'idée du vieux qui vient recruter les jeunes, etc. Ça a pu se produire dans certaines mosquées pour les mouvements actuels. Mais je crois que très souvent, ça se fait par père plutôt. Vous voyez, ce sont des gens du même âge. Moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le travers de dire que toute idéologie est criminelle. Ah, mais je n'ai jamais dit ça. Non, 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 non. Je ne dis pas que vous dites ça. Je dis qu'il ne faudrait pas tomber dans le travers parce que la conversation pourrait aussi amener à ça, à dire, voilà, ces jeunes qui décompensent, c'est par une idéologie. Je pense que l'absence d'idéologie est aussi porteuse de violences. C'est-à-dire, la question que vous posiez de l'articulation de la violence sociale et des réponses inadaptées, voire perverses, cette question est très, très importante. Enfin, ça serait urgent de la clarifier. Il ne faut pas parler de perversion. Je pense que ce terme est... C'est-à-dire pervers... Peut-être que vous l'utilisez dans un sens général. Oui, au sens de fabriquer un ennemi d'une manière perverse. Ce que vous avez dit tout à l'heure, la double inversion. L'inversion, ça, c'est quand même un mode de raisonnement. J'entendais l'autre jour une émission sur le Rwanda, des gens qui avaient participé au massacre, qui avaient tué eux-mêmes leurs voisins, etc., et qui expliquaient le mécanisme. Et c'était ça. C'était l'inversion. Nous, on était menacés et eux, ils nous menaçaient. Donc, on était autorisés à... Non, mais je voulais revenir juste sur cette question d'idéologie, parce que l'idéologie actuelle, c'est de dire qu'il n'y a pas d'idéologie et de toute façon, il n'y a pas d'alternative. Tout est comme ça. C'est ça, l'idéologie actuelle. Donc, tous les jeunes qui réfléchissent différemment peuvent être amenés à basculer dans une idée comme quoi il n'y aurait que la violence pour répondre à cette violence symbolique. Tout est entremêlé. Je ne pense pas que tout le monde bascule là-dedans. Tout le monde ne bascule pas, Dieu merci, mais on voit bien qu'il y en a qui bascule. Bon, tant qu'on est sur la question de l'idéologie, j'aimerais y revenir dessus. On le voit, c'est une question centrale. Moi, je pose une certaine question parce que quand on entend certains commentateurs, on sent que c'est l'idéologie qui impulse le passage à l'acte, qui impulse cette, entre guillemets, radicalisation. J'ai lu à l'inverse, notamment par Javier Marillas, qui avait sorti un papier dans El País, c'est un auteur espagnol, qui expliquait qu'en fait, souvent, alors, moi, je me doute que les choses ne sont pas binaires, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, mais que souvent, ce sont des individus qui, de par leur passé, de par certaines choses que vous avez expliquées, ont une violence en eux. Et en fait, l'idéologie ne sert qu'à un motif pour exprimer cette violence et que ce n'est pas, comme on peut l'entendre, l'idéologie qui vient radicaliser et rendre l'individu violent. Donc voilà, comme j'ai dit, je me doute, ce n'est pas binaire, mais j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que c'est une hypothèse utilitariste, si vous voulez. Ça veut dire, bon, tu as envie de taper, donc tu trouves un prétexte pour... Bon, c'est des choses qu'on dit en psychologie comme ça, un peu facile, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est l'idée de la décharge, voilà. Donc, c'est une idée de psychologie un peu animale, vous voyez ce que je veux dire ? Un peu animale au sens expérimental, comportemental, etc. Donc, je n'y crois pas trop, mais je crois à une rencontre. C'est ça que j'ai voulu donner comme exemple et ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire qu'il faut les deux, il y a les deux, c'est sûr, parce qu'on ne va pas rentrer dans un mouvement terroriste sans idéologie, c'est sûr. Donc, l'idéologie est importante et qu'elle ait des vecteurs, qu'elle soit portée par Internet, par des outils de propagande, c'est important, bien sûr, mais, écoutez, tout le monde trouve ça horrible de voir des images d'enfants morts, blessés ou de femmes violées, tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va prendre une kalachnikov tout de suite pour y aller, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ça la question. C'est pourquoi certains sont interpellés de cette façon-là. Donc, ma réponse, c'est qu'il y a quelque chose qui attend l'interpellation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est crocheté par l'interpellation, qui n'est pas forcément une violence. Ça peut être... Bon, j'ai donné l'exemple de Cathy Wilkerson parce qu'elle avait fait un petit feu chez elle, mais il y a beaucoup d'enfants qui font des bêtises, ce n'est pas pour autant qu'ils vont devenir... Vous voyez ? Mais il y avait un fantasme. Voilà. Chez certains, c'est un fantasme. Donc, quelque chose qui va faire un effet de rencontre et ce transfert de conviction dont j'ai parlé. Ça, quand même, dans tous les exemples que j'ai étudiés, il y avait quelque chose. Comme l'histoire de Nuit et Brouillard avec le fantasme du martyr et d'être juif sans le savoir, enfin, avec la mère qui ne le dit pas. Ce n'est pas simplement, oui, effectivement, la décharge, c'est-à-dire, je suis énervée, donc je trouve un prétexte pour te filer une claque parce que ça me soulage. Voilà. Ce n'est pas ça. Alors, moi, j'avais une question, justement, puisqu'on est en train de parler de ça, il me semble, sur les conditions. Ma question, elle est un peu psy, mais les conditions psychiques, du coup, parce qu'on comprend qu'il ne faut pas non plus que la question idéologique vienne saturer aussi, c'est-à-dire dire que ce qui se passe, c'est le résultat d'une position idéologique parce qu'on peut avoir un rapport à l'idéologie et ne pas aller dans le passage à l'acte. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il faut que ça soit rendu possible d'être un martyr et même, je ne sais même pas si c'est un mot, pour moi, c'est un peu problématique parce qu'il y a toute une signification derrière le mot martyr. Je ne sais pas si aujourd'hui, on doit les appeler comme ça, mais bon, ça, c'est une question aussi. Ils s'appellent comme ça, mais après, je ne sais pas si effectivement, c'est quelque chose qui peut nous parler, nous, en tant que psychanalyste, par exemple. Bon, et donc, ma question, c'est qu'est-ce que vous, à partir de vos travaux, bon, moi, je n'ai pas encore lu votre livre, mais à partir de vos travaux, qu'est-ce que vous auriez pu repérer là, du côté de ce que vous a mené, c'est-à-dire l'intimité des personnes, c'est-à-dire en dehors de la question de l'idéologie ou peut-être la question du rapport à l'idéologie, il faut peut-être un certain rapport à l'idéologie. Est-ce que de ce côté-là, vous aviez, alors là, c'est plus sur la question du particulier, mais est-ce que vous avez repéré des choses qui se répètent ? Nous avons tous des idéaux, donc du coup, c'est quoi le rapport à l'idéal ? C'est un peu ma question, effectivement, des informations qui existent chez eux et qui font ces transferts de convictions. Le reste, effectivement, tout le monde a des idéaux, l'idéologie, tout le monde est bombardé par l'idéologie. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, certainement, mais disons, ce que Freud appelait les facteurs constitutionnels, qui est toujours très mystérieux, mais disons, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé décisif, c'est dans ces autobiographies où les gens ne sont pas obligés de raconter ce qu'ils racontent. Pourquoi elle va raconter ça ? Vous voyez, c'est quand même parce qu'il y a quelque chose en elle qui la pousse et elle dit bien j'avais trouvé la place en moi. C'est quand même la place enfouie en moi. Ou bien, Anna-Laura Braguetti, après avoir participé à l'assassinat de Moreau, elle a abattu un juge deux ans plus tard et quand elle l'a vu gisant dans son sang à ses pieds, donc ça, elle a reconnu que c'était un crime puisque Aldo Moreau, ce n'était même pas un crime, c'était une justice. Elle raconte dans son autobiographie, c'est incroyable, elle raconte à ce moment-là un souvenir d'enfance où on s'aperçoit que c'est la même image dont elle dit qu'elle n'avait jamais voulu en parler, qu'elle l'a gardée tout le temps enfouie en elle-même, l'image de sa mère qui était morte sur un trottoir d'un accident et en fait, c'est assez frappant parce que la personne qui en parle ou qui écrit là ne se rend pas du tout compte si vous voulez. Elle n'en tire aucune déduction, vous voyez ? Mais elle le dit quand même, elle le confie, elle a besoin de le dire et c'est pour ça que je dis que les personnes qui font ça maintenant, elles ont aussi besoin de parler, elles ont aussi besoin d'en parler à condition qu'on ne soit pas en position de ni je vais te surveiller pour dire à la police que tu es dangereux ou pas, ni je vais te déradicaliser mais simplement, moi je suis là pour écouter ce que tu as à me dire, ce qui est différent, ce n'est pas la même position. Moi j'entends aussi la manière dont le sujet il est à l'écart de ces images aussi. Vous décrivez aussi qu'il y a des images mais la manière de se mettre à l'écart de ça ou comme on a été en dehors d'eux, je ne sais pas comment le dire. C'est des images effectivement, c'est des images enfouies, des images qui sont gardées, elle par exemple Anne-Laura Braghti parle d'un trésor, d'un trésor qu'elle ne veut partager avec personne. C'est des traumas qui ont une valeur particulière. Et maintenant, bon, si vous voulez, c'est au cas par cas. Écoutez, merci beaucoup. Applaudissements Vous venez d'écouter Geneviève Morel, auteur de l'ouvrage Terroriste, les raisons intimes d'un fléau global, paru aux éditions Fayard lors d'un débat à la librairie Ombre Blanche le 6 avril 2019. Geneviève Morel a aussi fait paraître La loi de la mer chez Anthropos, l'œuvre de Freud L'invention de la psychanalyste chez Bréal et Clinique du suicide qu'elle a dirigée aux éditions RS. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501